Les confinés, déconfinés, jour de déconfinement numéro 3, mercredi 13 mai 2020, merci de nous récupérer. Ah, je vous ai encore entendu dévarder les pas mûrs. Les excuses, toujours des excuses. C'est-à-dire que c'est jamais de ta faute, c'est jamais la... c'est même... maintenant on est parti sur autre chose. C'est même plus jamais la faute de qui que ce soit. Si c'est plus la faute de personne, c'est la faute de qui alors ? Parce qu'à force de dire que c'est la faute des autres, c'est quand même la faute de quelqu'un alors ? Si c'est pas de la tienne ? Ils ont pas anticipé, ils ont pas compris, ils ont pas fait exprès, j'ai pas fait exprès. Si c'est pas de la tienne, c'est quand même de la faute de quelqu'un alors ? Y'a un raisonnement, non ? Y'a même pas de raisonnement ? C'est même pas logique ? Non, c'est même pas normal. Non, plutôt pas logique. Donc quelque part... Ah là 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 là, y'a un truc qui va pas là. J'en parlais tout à l'heure, j'en écoute des Vertes et des Pamures. On est donc le jour de déconfinement numéro 3, ça suffit pas, hein ? Pas assez déconfiné, hein ? Si c'est pas de ta faute, c'est la faute de qui ? Si c'est pas de leur faute, c'est la faute de qui ? Non mais, y'a un truc qui va pas là ? Y'a la logique, elle est où ? C'est la faute de la logique ? La logique est implacable. La logique... Avec la logique, tu peux te rendre compte d'une évidence, d'une représentation, d'images, de chiffres magiques, mathématiques. Quelque chose qui n'est pas dans l'affect, dans le ressenti. Parce que finalement, on arrête pas de se tromper. On est dans une illusion, dans un biais, dans une proposition du cerveau, dans une réalité qui est la nôtre. Chacun la sienne, maintenant, du sans contact, tranquillement. Donc, si c'est pas de ta faute, c'est la faute de qui ? Alors, de personne ? On est parti très loin maintenant, c'est 2020, hein ? C'est-à-dire que c'est pas de ta faute, c'est pas de la faute des autres. Bon, on n'en sort plus, quoi, c'est-il logique ? Et restons dans les mathématiques. Et on se retrouve demain, bien sûr, avec un jour de déconfinement qui pourrait peut-être plus vous déconfiner. Rien n'est moins sûr.